Bonjour, je m'appelle Vincenzo Liccardo, je suis italien, je suis arrivé en France en 2007 et avant je faisais tout autre chose, ce n'était pas ça. Donc j'ai travaillé dans la restauration et puis à cause d'une maladie professionnelle, j'ai dû faire une reconversion professionnelle, donc je suis une formation de technicien d'assistance en informatique auprès de Nanto-sur-Luna, et là j'ai suivi une formation de 18 mois pour avoir mon diplôme et depuis j'ai commencé à travailler ici. Mon métier c'est agent de production technique qui je fais ici à ATF Gaia, donc c'est-à-dire donner une seconde vie aux matériels informatiques des professionnels. Journée type, oui, donc nous arrivons ici, on a notre ligne de production juste ici en face à notre poste de travail, là on a une feuille de commande, donc on prend la commande, on regarde déjà qu'est-ce qu'on doit faire, on rentre sur le logiciel pour voir qu'est-ce qui nous demande la commande de faire, si c'est un effacement de données d'une passe ou de trois passes, ou s'il y a des tags à prendre pour les clients, ça dépend de ce qu'il a demandé le client avant que le matériel arrive ici. Une fois que j'ai fait ça, j'arrive sur cette page où j'accepte ma commande, je constate la quantité de matériel qu'il y a sur ma palette, une fois que j'ai fait ça, j'ai accepté, je commence à étaler tout le matériel sur mes bancs de travail. Une fois que j'ai fait mon diag visuel, je branche les machines pour lancer forcément des données, et c'est à ce moment-là que j'ai fait aussi un diag pour les performances de la machine, voilà, s'il y a encore des défaites ou s'il y a encore des problèmes. C'est là que je l'ai auditiré, voilà, pour que les vendeurs, voilà, ils savent les problèmes de la machine, les vrais soucis de la machine. En plus, si on cherche de faire, parce que le but ici, c'est de rétablir des machines et de les mettre en vente. Donc si on peut croiser des machines, s'il y en a une qui ne fonctionne une chose et l'autre qui fonctionne, mais il ne fonctionne pas une autre chose, ben donc on cherche de croiser ça pour qu'on fasse deux machines, une fonctionnelle, voilà. Le but du jeu, c'est ça, c'est ça, de faire plus de ventes possible pour l'entreprise. Pour faire ce métier, il faut être méthodique, il faut être bien organisé, parce que quand tu vois une grosse palette avec 60 machines, il faut s'organiser, même avec le temps qu'il y a dans la journée pour l'effacer. Donc c'est ça, c'est méthodique, c'est organisé. Après, il faut aussi le savoir-faire et le savoir-être. Donc le savoir-faire, il faut les compétences, voilà, il faut connaître pour juger à quel état la machine, tu peux la mettre en destruction ou à quel état la machine peut être réutilisée pour la vente. Le métier, ben ici, moi j'aime bien ici, honnêtement, c'est ma première expérience dans l'informatique, on peut dire. Et ici, vraiment, on voit le matériel, on le touche avec les mains, donc on a vraiment le contact avec l'informatique dans tous les sens. Donc on a aussi un logiciel, donc il faudra travailler aussi là-dessus, mais on a aussi la partie manuelle, donc de démonter, démontage et remontage d'un PC pour le remettre en état. Sous-titrage Société Radio-Canada